Fabrice, bonjour. Bonjour Ariane. Alors, Fabrice Houlet, tu es demi Ironman. Pas encore, non, pas encore. Je suis en train de préparer un Alpha Ironman. Un Alpha Ironman. En deux mots, qu'est-ce que c'est ? Un petit défi pour le passage de mes 50 ans. Donc, en 2020, je vais passer le cap des 50 ans et je me suis donné comme défi de faire un 70.3. 70.3, c'est trois épreuves. La première, 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à suivre. Donc, en ce qui me concerne, j'espère faire moins de huit heures pour être dans les temps retenus. Donc, on va suivre tes aventures sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors, tu as une autre aventure qui démarre très fort, c'est The Lock. Exactement. The Lock, c'est l'autre partie de l'Ironman. C'est une superbe expérience, une superbe aventure, issue de mon métier d'administrateur de biens. Et donc, The Lock, aujourd'hui, est une plateforme à destination des agents immobiliers et de leurs clients locataires et propriétaires. Donc, ça, c'est un outil qui permet aux agents immobiliers de gérer leur gestion locative ? Alors, leur location en premier. Voilà, c'est à destination des conseillers location. Donc, en clair, depuis une trentaine d'années, à part l'arrivée d'Internet, peu de choses ont changé. On constate qu'il y a encore beaucoup de papiers. Il y a beaucoup de relances et beaucoup de paperasses. Voilà. Des choses qui sont contraignantes, qui sont finalement chronophages. Et puis, qui ne sont pas très agréables, on va se le dire. Au quotidien, passer son temps à relancer des clients pour avoir des pièces, leur laisser un message ou leur faire un mail, ce n'est quand même pas ce qui se fait de mieux. En 2019, je pense qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ça. Et l'agent immobilier avait traité la mutation digitale sur la partie vente, mais très peu sur la partie location. Donc aujourd'hui, c'est la machine, l'intelligence artificielle qui prend le relais avec The Lock ? C'est un espace de gestion de la data. Voilà. En fait, il existait déjà des applications pour pouvoir déposer ses pièces en ligne. Voilà, pas de sujet là-dessus. Il existait aussi des solutions pour noter son logement. Il existait des solutions pour obtenir ses quittances. Mais à chaque fois, pour les travaux aussi, et à chaque fois, il fallait saisir un identifiant, saisir un mot de passe. Le locataire n'a pas envie d'aller dans plusieurs espaces. Et l'enjeu, la proposition de valeur de The Lock, c'est justement de prendre le client au moment où il est candidat locataire, de l'accompagner dans sa vie dans le logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en mobilité. Alors, quels sont les bienfaits aussi pour les équipes de cette nouvelle solution ? Je dirais que c'est mon premier sujet. L'idée, c'est d'abord de se dire qu'il y a des cailloux dans la chaussure. Le caillou dans la chaussure, c'est... Qui empêche de courir. Qui empêche de courir, de se préparer à l'Ironman. Mais en fait, le quotidien d'un collaborateur dans une agence immobilière, c'est, et c'est le rôle des dirigeants, c'est de leur rapporter une solution, des outils de performance, des outils d'efficience qui leur permettent de se consacrer à leur vrai métier. Leur vrai métier, c'est de conseiller les propriétaires bailleurs, les investisseurs, c'est de conseiller les locataires sur le lieu de vie, c'est de pouvoir passer plus de temps avec les clients. Et aussi, du coup, de se libérer de tous les soucis d'administratif. Donc, ça fait gagner du temps et ça améliore le quotidien du collaborateur. En premier, oui. Ça facilite la vie de l'usager, c'est-à-dire du locataire qui a un seul interlocuteur qui suit son dossier de A à Z. Voilà, simplification. Alors, le slogan de The Loc, c'est simplifiez-vous la loc. C'est valable pour le professionnel de l'immobilier. C'est valable pour son client candidat locataire, puis locataire. Mais c'est aussi valable pour le propriétaire, puisque le propriétaire, lui, il a un besoin de transparence. Et ce besoin de transparence, Michael Nogal, le député en charge du rapport Nogal, en parle dans son rapport. À un moment, c'est de mettre à disposition la data du logement à toutes les parties qui interagissent autour du logement. Et c'est l'enjeu de The Loc de pouvoir simplifier la vie de toutes les parties. Alors, pour simplifier ta vie de dirigeant, tu as un nouvel associé dans cette aventure de The Loc. J'ai une chance, effectivement, d'être accompagné par Bernard Cadeau, qui est le monsieur logement en France. Bernard est un spécialiste de l'administration de biens. Il a eu un parcours, bien entendu, de président du réseau Orpi, mais au-delà, c'est un vrai spécialiste de l'administration de biens. À nous deux, on cumule à peu près 10 000 logements de l'administration de biens. Et bien, effectivement, ça aide, quand on a parlé avec des professionnels, de savoir de quoi on parle. Dernière question, Fabrice. Quelle est l'appli, l'innovation qui t'a changé la vie à toi ? Alors, moi, je suis très famille. Et en fait, on a aujourd'hui un quotidien qui sort finalement du schéma SMS, du mail. C'est pour communiquer. J'utilise WhatsApp. Et WhatsApp avec mes enfants, c'est la gestion d'une tribu. Voilà. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mes belles-filles. qui sont avec moi sur WhatsApp. Mais c'est aussi de la gestion, finalement, facilitante pour communiquer en communauté. C'est l'esprit de The Locke. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Ariane. Merci. Merci. Merci.